Un peu partout sur la Havane, les Cubains dressent leur drapeau. Dans peu de temps, le secrétaire d'Etat américain John Kerry sera là et le drapeau des Etats-Unis flottera lui aussi dans le ciel cubain. Ce sera la première fois depuis le 3 janvier 1961. Une visite historique, Kerry va officiellement rouvrir l'ambassade des Etats-Unis. Celle de Cuba a été réouverte à Washington en juillet dernier. Les deux pays reconnaissaient alors qu'il y aurait encore beaucoup d'efforts à faire. Ne vous méprenez pas. Le processus de complète normalisation des relations entre les Etats-Unis et Cuba va continuer. Il peut être long et complexe. Sur ce chemin, nous sommes sûrs de rencontrer des obstacles et des moments de frustration. Il faudra de la patience. L'un des thèmes sensibles, les droits de l'homme à Cuba. Kerry rencontrera des dissidents lors de sa visite, ce qui n'est pas du goût du gouvernement communiste. Il y a encore quelques jours, 90 manifestants ont été arrêtés. Des dissidents au régime de Castro qui clament que leur sort a empiré depuis le rapprochement avec Washington. Autre bouleversement attendu, la levée de l'embargo par le Congrès américain. Nous avons insisté sur le fait que la levée complète de l'embargo est essentielle à la normalisation des relations bilatérales, tout comme le retour du territoire illégalement occupé de Guantanamo. Malgré les énormes défis qui restent à venir, Cubains et Américains affichent leur soulagement de voir la hache enterrée après 50 ans d'animosité. Merci. 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 Merci.